Bienvenue à tous. Les molécules organiques sont catégorisées en familles, ou bien sont regroupées en familles. Et parmi ces familles-là, on trouve la famille des alcanes. Donc l'objet de cette vidéo, c'est apprendre la nomenclature des alcanes, ou bien nommer, ou bien donner un nom aux alcanes. Donc les alcanes sont des hydrocarbures, c'est-à-dire qu'ils se composent uniquement du carbone et d'hydrogène, et ils ont une chaîne carbonée qui est saturée et ouverte. Donc on va noter ça. Donc on a dit, la nomenclature, c'est nommer, ou bien donner un nom. Et les alcanes, donc ce sont des hydrocarbures, c'est-à-dire qu'ils se composent du carbone et d'hydrogène, et dont la chaîne carbonée est saturée et ouverte. Donc je vous conseille d'aller voir la première partie pour mieux apprendre sur les types des chaînes carbonées. Donc les chaînes, ou bien les alcanes, ils ont une formule générale qui s'écrit de cette façon-là. Donc c'est NH2N plus 2. Donc N, c'est constitué le nombre d'atomes de carbone, donc ce sera un entier naturel non nul. Donc la première des choses qu'il faut apprendre pour nommer les alcanes, c'est un certain nombre de préfixes qui désignent le nombre d'atomes de carbone. Donc en effet, les molécules organiques, de façon générale, sont nommées en fonction de leur nombre de carbone qu'elles contiennent. Donc un carbone, un seul atome de carbone, signifie mettre. Deux atomes de carbone signifient être, etc. Donc voilà, je vous conseille d'apprendre ces préfixes-là. Donc on a dit mettre pour un carbone, pour deux c'est être, propre, but, pent, ex, hept, oct, non et dec. Donc dans un premier lieu, on va apprendre à nommer les alcanes linéaires, d'accord ? C'est-à-dire les alcanes qui ne possèdent pas ou bien qui ne présentent pas de ramification. Donc voilà, j'ai ici un ensemble d'alcanes linéaires. Donc voilà, CH4. Donc son nom, on va mettre le préfixe-met. D'accord ? Et puisqu'il s'agit, ou bien il appartient de la famille des alcanes, on va ajouter le suffixe-an, tout simplement. Donc ça sera-méthane. La même chose pour le deuxième. Donc sa formule brute, c'est, on va dire, C2H6. Donc c'est être, d'accord ? Éthane. Donc on rajoute toujours an. Ça, c'est C3H8. Donc remarquez bien ici qu'on vérifie toujours cette écriture-là. Donc pour N, pour N égale à 1, pour N égale à 1, donc ça sera CH4. Donc en remplaçant N par 1, ça sera C1. Donc par convention, on n'écrit pas 1. 2 fois 1, ça fait 2, plus 2, ça fait 4. Donc pour 2, ça sera C2H6, etc. D'accord ? Donc on continue. Donc méthane, éthane, on va mettre après prop plus 1, ça sera propane. Ici, c'est butane. D'accord ? Notez bien ici, on a 4 carbones. Donc c'est C4H10. Ici, c'est pentane. Donc c'est C5H12. Hexane. C6H14. Et on continue. Voilà, donc c'est comme ça que l'on nomme des alcades linéaires. D'accord ? On passe maintenant à la nomenclature des alcades ramifiés. On rappelle que dans une chaîne ramifiée, on trouve au moins un atome de carbone qui est lié à plus que 2 autres atomes de carbone, c'est-à-dire à 3 ou bien à 4 atomes de carbone. Par exemple, donc je vous ai déjà schématisé ou bien écrit quelques chaînes carbonées ou bien quelques molécules ramifiées. Donc on a par exemple, dans l'exemple numéro 1, donc on a ce carbone-là. Il est lié à 1, 2, 3. D'accord ? Donc on parle d'une chaîne carbonée ramifiée. Donc comment on procède pour nommer ce composé-là ? Donc la première des choses, il faut préciser la chaîne principale. Donc la chaîne principale, tout simplement, c'est la chaîne contenant le nombre le plus grand d'atomes de carbone. Par exemple, ici j'ai 1, 2, 3, 4. Donc voilà, cette chaîne-là s'appelle la chaîne principale. D'accord ? Et tout ce qui n'appartient pas à la chaîne principale, on l'appelle ramification. Donc ça, c'est ramification. ramifiée. Puis là, on l'appelle aussi groupe alkyl. Donc notez bien ça, groupe alkyl. Donc les alkyls, ce sont bien sûr des... C'est une autre famille, des hydrocarburos aussi, et de formule générale, CnH2N plus A. Pardon. Ici, c'est A. Donc ça, ça constitue la famille des alkyls. Donc après avoir déterminé la chaîne principale, il faut la nommer. Donc on a la chaîne principale qui compose... Ou bien qu'il comporte 4 atomes de carbone. Donc 4, dans les préfixes qu'on a vus tout à l'heure, 4 signifie but. Et puisque c'est un alcal, d'accord ? Donc on va dire butane. Après, il faut nommer la ramification. Donc la ramification, on a dit, c'est un groupe alkyl. Ça veut dire, on va lui rajouter la terminaison il. Donc au lieu de un, on va mettre il. Donc, puisque cette ramification, bien ce groupe, contient un seul atom de carbone. Donc un signifie mette. Donc mette, il. Donc ça, c'est méthyl. Et bien sûr, pour nommer le composé dans l'ensemble, donc on va mettre tout simplement... Méthyl. Donc notez bien ici, ce E là. Le E, je ne le mets pas, d'accord ? Donc méthyl, le N ne prend pas le E. Donc méthyl butane attaché. Et il ne faut pas aussi oublier d'indiquer la position de cette ramification dans la chaîne carbonée. Donc pour ceci, il faut la numéroter. Donc on va mettre 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire ça, c'est le carbone 1, 2, 3 et 4. Ou bien on peut mettre aussi 1, 2, 3 et 4. Donc quelles numérotations on va adopter ? Donc d'après l'Union internationale de la chimie pire et appliquée, il nous dit qu'il faut toujours choisir l'indice le plus bas. D'accord ? Donc si on prend cette numérotation, cette ramification va se trouver dans le carbone numéro 3. D'accord ? Mais si on part d'ici, cette ramification se trouve dans le carbone numéro 2. Donc on va adopter l'indice le plus bas, le plus bas qui est 2. Et on fait, ou bien on rajoute 2 avec un trait. Ça sera 2-méthyl-bétane. D'accord ? 2-méthyl-bétane, c'est le nom de ce composé-là. On passe au deuxième composé. Donc la première des choses, la chaîne principale. Donc voilà la chaîne principale. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Elle contient le nombre de carbone le plus grand. J'ai ici une autre chaîne. 1, 2, 3, 4 et 5. Je peux la choisir aussi. Ça sera la même chose. Ou bien 1, 2, 3, 4 et 5. Je peux choisir cette chaîne-là. Et dans ce cas, ça sera la ramification, cette partie-là. Si on choisit cette chaîne-là, ces deux carbones seront à la ramification. Mais si on prend cette chaîne-là, la ramification sera ainsi. Donc ça, c'est la ramification, bien le groupe alkyl. Groupe alkyl. Très bien. Donc la ramification, bien pardon, la chaîne principale contient 5 carbones. Donc 5 veut dire pent. Puisque c'est un arcane, donc pentane. Ça c'est pentane. Après, on passe à la ramification. Donc la ramification contient deux atomes de carbone. Et deux, dont les préfixes, ça veut dire et. Donc et, c'est un groupe alkyl, donc éthyl. Donc on va mettre éthyl, bien sûr, sans oeufs. D'accord ? Donc éthyl, pentane. Et il ne faut pas oublier aussi l'indice, bien la position de cette ramification. Donc 1, 2, 3, ça sera 3 ici. Ou bien si on compte, en partant d'ici, on aura 1, 2, 3. Donc ça sera la même chose. On aura toujours l'indice 3, bien la position 3 de ce carbone. Donc ça sera 3, 1, 3, éthyl, pentane. Donc 3, éthyl, pentane. Troisième exemple. Donc on a la chaîne principale. Donc je vais la numéroter, donc 1, 2, 3, 4. Donc remarquez bien, ici j'ai choisi de numéroter la chaîne dans ce sens. D'accord ? Donc parce que si je pars d'ici, j'aurai 1, 2, 3. Donc 3, donc je vais adopter moi l'indice le plus bas qui est 2. Donc je vais adopter la numérotation dans ce sens-là. Après, on a deux ramifications. Donc ça, c'est une ramification. Deuxième ramification, ou bien deux groupes alkyl. Donc les groupes alkyl, on a ici CH3. Il contient un seul atom de carbone, donc c'est méthyl. Donc j'ai ici méthyl, méthyl, deux fois. Donc comment je vais écrire, bien sûr, cette molécule-là ? Donc premièrement, je vais nommer la chaîne principale qui est 1, 2, 3, 4. Ça fait butane. Après, comme on a dit, on a 2 méthyl. Donc dans ce cas, si on a deux ramifications qui sont identiques, d'accord ? Donc on ne va pas écrire méthyl, méthyl. Donc on va utiliser un préfixe qui est 10. 10-méthyl. Donc 10 signifie 2. Donc 10-méthyl-bêthane. D'accord ? Et bien sûr, il ne faut pas oublier la numérotation, ou bien la position des ramifications. Donc on a le carbone 2, il a une ramification, et le carbone 2 aussi, il a une deuxième ramification. Donc dans ce cas, il faut répéter l'indice 2, 2 fois. Donc on va mettre 2,2 traits. Donc notez bien ça, donc 2 virgules. Donc on sépare les nombres par des virgules, d'accord ? Entre deux nombres, on met des virgules. Donc c'est 2,2. Et les nombres et les lettres, l'ombre et l'être, on les sépare par des traits. Donc ça, c'est très important. On passe à la molécule 4. Donc notez bien ici, la chaîne principale, donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, c'est la chaîne principale. Je peux compter 1, 2, 3, 4, 5. C'est la même chose. Donc la numérotation, je vais mettre 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord ? Parce que si je pars d'ici, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5. Donc dans ce sens, j'ai le groupement d'indices 2, 3, 2. Parce que 2 porte une ramification et 3 porte aussi une ramification. Et dans ce sens, j'aurai le groupement d'indices 3, 4. D'accord ? Donc le groupe d'indices le plus bas, c'est 2, 3. Donc je ne vais pas choisir celui-là. Donc je vais adopter, bien sûr, cette numérotation. Donc bien sûr, j'ai ici deux ramifications. Voilà la première et voilà la deuxième. D'accord ? Donc cette ramification contient un seul atome de carbone. Ça veut dire méthyl. D'accord ? Donc ici, j'ai méthyl. Et ici, j'ai un, deux, c'est et. Et en ajoutant le suffixe "-il", parce que c'est un groupe alkyl. Donc ça sera éthyl. Maintenant, on va nommer ce composé. Donc on a un, deux, trois, quatre, cinq. C'est pentane. La chaîne principale, c'est pentane. Donc pent signifie cinq. Et am, ça désigne sur la famille des alcanes. Donc on a ici deux ramifications, ou bien deux groupes alkyls. Donc par quel groupe on va commencer ? Ici, il faut prendre l'ordre alphabétique. D'accord ? Si on a plusieurs groupements, ou bien groupes alkyls, il faut prendre en compte l'ordre alphabétique. Donc on a ici E et M. Donc bien sûr, E précède M dans l'ordre alphabétique. Donc on va commencer par éthyl. Donc on va mettre éthyl qui se trouve dans la position trois. Donc on va mettre trois traits éthyl. Un autre trait. J'ai un méthyl ici dans le carbone numéro deux. Donc deux traits méthyl pentane. Donc deux éthyl, pardon, trois traits éthyl, traits deux traits méthyl pentane. Donc deux éthyl, un trois éthyl, deux méthyl pentane. D'accord ? Donc notez bien, ici à chaque fois que j'ai un lettre et un nombre, je les sépare par des traits. Cinquième exemple. Donc la chaîne principale. Donc un, deux, trois, quatre, cinq, six. Donc un, deux, trois, quatre, cinq, six. C'est la même chose. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Donc t'es bien que cette ramification comporte deux carbones. D'accord ? Donc voilà la chaîne principale. Donc je vais mettre, donc on a dit six, ça fait hexane. C'est bon ? Et les ramifications, j'ai ici un, deux, trois ramifications identiques. Donc voilà le deuxième, troisième, le premier, deuxième, le troisième. Donc ça, ces trois ramifications sont des groupes alkyl de non-méthyl. Et cette ramification, elle comporte un seul atome de carbone, pardon, deux atomes de carbone. Donc c'est éthyl. Donc deux, ça fait et. Bien sûr, maintenant, on va procéder à la numérotation de la chaîne. Donc je vais commencer par ici. Donc j'ai un, deux, trois et quatre. Voilà, donc le carbone numéro deux et trois et quatre portent les ramifications. Donc bien sûr, ici, j'aurai trois groupes alkyl. D'accord ? J'aurai méthyl, méthyl, méthyl. Mais dans ce cas, comme on a dit, on ne répète pas le groupe d'alkyl, bien les ramifications. D'accord ? Il faut utiliser des préfixes. Et dans ce cas, on va utiliser le préfixe tri. Donc notez bien, les préfixes que l'on peut utiliser, ce sont dit, tri, tétra, penta, etc. D'accord ? Donc ici, on a un, deux, trois. Donc ça va être triméthyl et éthyl. Donc qu'est-ce que je vais faire ici ? Donc je vais commencer par éthyl. Donc toujours, on commence par éthyl, après méthyl, parce que E, bien sûr, précède M. Donc on va mettre éthyl qui se trouve dans le carbone numéro quatre. Donc quatre éthyl. Bien sûr, je ne mets pas de E. Un autre trait. Donc notez bien ici, le carbone numéro deux, il porte deux ramifications. Donc je vais mettre 2,2. Et le carbone trois porte une troisième ramification qui est méthyl. Donc on a méthyl qui s'appelle trop fort, on va mettre triméthyl. Donc je vais effacer ça. Donc tri, méthyl, et bien sûr, on a dit, c'est hexane. Donc le 4 éthyl, 2,2,3, triméthyl, hexane. Sixième exemple. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ou bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est toujours la même chose. Donc cette chaîne carbonée, c'est octane. Parce que oct, ça veut dire 8. Oct, c'est 8. Et an, ça veut dire la famille des alcapes. Donc pour la numérotation, si on commence par ici, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord ? Et si on commence par, voilà, ça sera 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord ? Donc j'ai le groupement d'indices 3, 7 et 2, 6. Donc bien sûr, je vais choisir 2, 6 parce qu'il est plus bas que 3, 7. Et je vais commencer, bien sûr, la numérotation par ce sens-là. Donc j'ai ici un éthyl, parce qu'elle comporte 2 carbones, et un méthyl. Et bien sûr, on commence toujours par éthyl. Donc éthyl se trouve dans le carbone numéro 6. Donc ça sera 6-3-éthyl, un autre tiret, 2-méthyl-octane. Donc 6-éthyl, 2-méthyl-octane. L'exemple numéro 7. Donc il y a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8, c'est octane. D'accord ? Et pour les indices, donc en commençant par ici, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou bien 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc en partant d'ici, j'aurai le groupement 3, 4, 5. Et en partant par ce sens-là, on a le groupement 4, 5, 6. 4, 5, 6, bien sûr, on a le groupement 10, ce groupement, il est plus bas que celui-là. Donc oui, vous pouvez faire la somme. D'accord ? Vous pouvez sommer 3, 4, 5 et 5. Et comparer avec la somme de 4, 5 et 6. Et vous choisissez la somme, voilà, la plus basse. Voilà, après les ramifications, donc notez bien ici. Donc j'ai 1, 2, 3, 4. Donc 4 ramifications qui se ressemblent. Donc j'ai 4 méthyl. D'accord ? Donc 4, ça veut dire tétra. Donc on ne va pas, comme on a dit à chaque fois, répéter méthyl, 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 méthyl 4 fois. On va mettre tout simplement tétraméthyl. Donc ça c'est tétraméthyl. Et on a éthyl et un autre éthyl. Donc ici, notez bien que j'ai oublié un 2 ici et un 3. La même chose ici. Donc j'ai 1, 2, 2, éthyl ou bien dit, éthyl. Donc dit, éthyl. Très bien. Maintenant, on va nommer le composé. Donc on commence toujours par éthyl. Donc notez bien une remarque. On ne tient pas compte de ces préfixes-là, de dit, tri, tétra, etc. Dans l'ordre alphabétique. D'accord ? Donc on ne considère uniquement la première lettre du groupe alkyl. Ça veut dire éthyl avec méthyl. Je ne vais pas considérer le T ou bien le D. Donc on va commencer par dit, éthyl. Bien sûr, sans le jeu. Il ne faut pas oublier la position de ces deux ramifications. Donc on a adopté ce groupement d'indices. Donc c'est 5. Donc bien sûr, 5,5. D'accord ? Parce que le carbone 5 comporte deux ramifications. Les deux ramifications se trouvent dans le carbone 5. Après, un autre trait. Donc, peut-être un méthyl. Dans le carbone numéro 4 et le carbone numéro 3. Donc je vais commencer par 3,3. Et 4,4. D'accord ? Donc on commence toujours par l'indice le plus bas. Ou bien on range les indices dans l'ordre croissant. C'est-à-dire qu'on va commencer par 3, puis par 4. Et on a ici le carbone numéro 3 comporte deux ramifications. Et le carbone numéro 4 comporte deux ramifications aussi. C'est pour cette raison qu'on a mis 3,3,4,4. Après, dit, pardon, tétraméthyl. Et donc 1,2,4,6,8, c'est octane. Voilà le nom de ce composé. C'est 5,5, diéthyl, 3,3,4,4, tétraméthyl, octane. Le dernier exemple. Donc j'ai ici 1,2,3,4,5,6,7. Donc 7, c'est hept, heptane. Et remarquez bien ici que j'ai 1,2, pardon, 2,3. Donc 2, c'est le carbone numéro 2 et le carbone numéro 3. Donc dans le 3, j'ai C2. Ça fait éthyl. Donc je vais mettre 3, éthyl. Et un autre trait, 2, méthyl, heptane. Donc voilà, c'est comme ça que l'on nomme les alcanes ramifiés. Maintenant, on va passer du nom du composé, ou bien du nom de l'alcanes, à sa formule développée, ou bien semi-développée. Donc on va commencer par cet exemple. Donc on a 3,3,3, diéthyl, hexane. D'accord ? Donc on commence par établir la chaîne principale qui est l'hexane. Donc la chaîne principale, ça veut dire, ou bien hexane, ça veut dire 1,2,3,4,5,6 atomes de carbone. D'accord ? Après, on constate que si on a diéthyl, ça veut dire 2, 2 fois la ramification, ou bien le groupe alkyl-éthyl, dans les carbones numéro 3. Donc on peut commencer par 1,2,3. Et je vais mettre tout simplement 2 ramifications. Donc voilà la première ramification, et voilà la deuxième. D'accord ? Et après, je peux compléter avec les atomes d'hydrogène, jusqu'à saturer la couche, ou bien la chaîne carbone. Donc CH3, CH2. Donc remarquez bien qu'à chaque fois, je respecte la règle de l'octet. Donc à chaque fois, on a le carbone qui fait 4 liaisons. Voilà, donc voilà le 3,3, diéthyl, hexane. On passe au deuxième exemple. Donc j'ai 5-éthyl-2,2-déméthyl-heptane. Donc heptane, c'est la chaîne carbonée contenant 7 atomes de carbone. 1,2,3,4,5,6,7. D'accord ? Et on a éthyl dans le carbone numéro 5, et diméthyl dans le carbone numéro 2. Donc voilà le carbone numéro 2. Donc je vais mettre 2 ramifications méthyl, donc 2 groupes alkyl-méthyl. Et dans le carbone numéro 5, donc 3, 4 et 5, je vais mettre éthyl. Donc je peux mettre éthyl comme ça, ou bien je peux les regrouper. Au lieu de mettre cc, je vais mettre c2. Et je complète. Donc je mets 3. Celui-là, il a déjà fait 4 liaisons, donc c'est bon. Ça c'est 3. CH3. CH2. CH2. Donc celui-là, il a fait 1, 2, 3. Il lui manque 1. Donc j'ai ici c2, donc je vais lui ajouter 5. C2, H5. D'accord ? Parce que si on développe ça, on aura C2, H2, C... Pardon, CH2, CH3. Donc CH2, CH3, on les regroupe. On va avoir C2, H5. Ici, c'est CH2. Ici, c'est CH3. Le dernier exemple, que j'ai 4, 5 diéthyl, 2, 2, 4, 5 tétraméthyl octane. Donc l'octane. Octane, pardon. Ici. Donc je vais mettre une chaîne carbone qui contient oct, ça veut dire 8 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et j'ai ici tétraméthyl, ça veut dire 4 groupements alkyl dans les carbones 2, 2, 3 et 4. Donc voilà 2. 2 ramifications. 3 comportent une seule ramification. Bien sûr, je peux mettre cette ramification ici ou bien ici, ça sera la même chose. Et le quatrième carbone contient une quatrième ramification méthyl. Voilà, donc méthyl. Et après, éthyl, 2 groupements éthyl dans les carbones 4 et 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc voilà le carbone 4. La ramification éthyl. Et 5 aussi. La ramification éthyl. Voilà. Il suffit maintenant de compléter avec les atomes d'hydrogène. Donc CH3, 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 CH2, CH3. Ici, il manque un H. Ici, CH2, CH2 et CH3. Donc ces deux carbones-là, ils ont déjà fait 4 liaisons. Et bien sûr, un atome d'hydrogène manque ici. Voilà. Donc c'est comme ça que l'on nomme les alcanes ramifiées. Notre vidéo touche à sa fin. Très bon courage à vous. Au revoir.